Dans les années 50, qui arrivent assez jeunes, avec ou sans la bourse d'études, qui s'inscrivent dans les pas de Hemingway, de Fitzgerald, donc de la génération perdue, qui vont faire beaucoup d'expérimentations, des petits magazines avec de la poésie assez expérimentale, et qui repartent à la fin des années 50. L'emblème un peu, c'est la Paris Review, qui existe toujours, qui est un des journaux littéraires phares aux États-Unis, et qui se crée à Paris, d'où son nom, par des jeunes gens bien-nés, qui viennent de Harvard, Yale, etc., et qui repartent après à la fin des années 50, en gardant le nom. On a à côté d'eux des romanciers un peu plus atypiques, comme Chester Himes, donc des romanciers afro-américains, qui s'inscrivent dans une peine politique quand ils arrivent dans les années 50, et qui après vont se diversifier. Il y en a aussi qui repartent dans les années 50, comme James Baldwin, qui s'investit dans les civil rights, ceux qui deviennent des grands activistes des civil rights. À côté, il y a des auteurs beaucoup plus connus, qui arrivent plus tardivement, dans la fin des années 50, qui appartiennent en fait à la même génération. Mais eux, comme ils arrivent à la fin des années 50, ils ont plutôt, on va dire, la quarantaine. Il y a Mary McCarthy, qui est très connue à l'époque, qui vient de vendre un best-seller, qui s'installe, alors pour des raisons purement personnelles, elle a rencontré son nouveau mari, etc., il devient directeur de l'OCDE, donc elle s'installe à Paris, alliée quasiment dans toutes les années 60, il me semble. C'est une grande amie d'Anna Arendt aussi pour la présenter, donc c'est vraiment l'intellectuelle new-yorkaise. Et dans les très connus, il y aura James Jones, l'auteur de La ligne rouge, c'est peut-être ce qui est le plus connu en France. Lui aussi, auteur de best-seller, lié à Hollywood, parce qu'il fait aussi des scénarios. Il y a aussi, il y a un ami, Irving Cho, qui est un grand scénariste, donc des gens plutôt aisés, très connus, des célébrités, on pourrait dire, qui s'installent à Paris, qui sont un peu entre les deux, entre ce monde un peu bohème, de jeunes artistes qui essaient de percer, et les intellectuels parisiens, plus connus, plus établis. Les poètes beatnik, Allen Ginsberg, William Burroughs, ils sont quasiment tous là, à part Jack Kerouac, qui est peut-être le plus connu, mais qui viendra plus tard, au milieu des années 60, et qui s'installe dans un lieu qui va devenir emblématique parce qu'ils vont y être, le Beat Hotel. Donc un petit hôtel, on est rue Gilles Coeur, vers la Seine, rive gauche, qui est complètement décrépite, il y en a encore plein à l'époque, dans la rive gauche, dans le quartier latin, vers Montparnasse, vers Saint-Germain, et qui vont investir cet hôtel. Ils y mènent des expériences aussi, ils vont créer la technique du cut-up, qui consiste à couper un texte aléatoirement et à le reconstituer pour créer un nouveau texte. Ils sont assez marqués, en fait, ils ont évidemment un mode de vie extrêmement bohème, on dirait peut-être même plus, c'est de la underground, contre-culture, consommation de drogue, affirmation d'une liberté sexuelle totale. Donc ils annoncent vraiment une sorte de libération des années 60. Jeff Terheim, c'est un romancier assez atypique, assez intéressant pour le présenter, parce qu'il est assez haut en couleur, on va dire, il en joue beaucoup. Donc il y a toujours une ambiguïté dans ce qu'il dit, si on ne sait jamais si c'est vraiment la réalité, ou s'il la transforme un petit peu. Donc c'est un écrivain noir américain qui arrive dans les années 50, qui est assez déjà âgé, il n'a pas 20 ans. Quand il arrive à Paris, il a fait de la prison, pour des petits soucis aux États-Unis, et il essaie de percer, il a écrit des romans, mais des romans, on va dire, politiques, très engagés, qui essaient de montrer l'aliénation des noirs américains aux États-Unis. C'est le grand style de roman afro-américain à l'époque, comme ceux qu'écrivent Richard Wright, qui est aussi à Paris. Donc il s'inscrit vraiment dans cette veine très politique, très engagée, avec des romans assez durs. Mais il a du mal à être connu aux États-Unis, avec ces romans, qui sont en fait très, pour le coup, les siens sont très violents quand même, très durs. La critique française, européenne en fait, les reçoit un peu mieux, et c'est son traducteur français qui va le convaincre de venir à Paris au moins un temps pour écrire. Donc il vient à Paris, comme d'autres d'ailleurs, en se disant, bon, je viens un peu, c'est un peu dur en ce moment aux États-Unis, je viens un peu me ressourcer, je vais écrire, et puis je rentre aux États-Unis, ce qu'il ne fera pas en fait définitivement. Il va rester à Paris, il finira sa vie en Espagne. Et donc il s'intègre à ce petit milieu afro-américain de la rive gauche. Il profite aussi beaucoup, ça, il en parle beaucoup, de la liberté sexuelle. Donc il a plein de copines blanches, pour dire simplement. Et il va se tourner, en fait, il va faire une rencontre. Alors il y a un aspect mythique, quand il le raconte, il se trouve dans les bureaux de Gallimard pour rencontrer sa traductrice, il me semble. Et il rencontre celui qui dirige la série noire, donc la collection de polars de Gallimard, qui lui propose d'écrire un polar. Ce n'est pas du tout ce qu'il écrit. Et il lui donne, alors c'est Chester Himes qui raconte, qui lui donne littéralement le mode d'emploi, en lui disant, écoute, tu veux un polar, un polar à l'américaine, c'est ça, ça plaît énormément en France. Tu me fais, tu es américain, tu me fais un polar à l'américaine, donc ce n'est pas difficile, il faut de l'action, de l'action, de l'action. Ça ne s'arrête jamais, à un rythme saccadé, un peu comme dans un, finalement, un film d'action, un film noir aussi. Il lui donne aussi une confortable avance, ce qui achève de convaincre Chester Himes, qui finalement se prend au jeu. Et il raconte aussi, c'est assez drôle, qu'il dit finalement, je racontais les choses les plus invraisemblables, parce que plus c'est invraisemblable, plus les Français vont croire que c'est réellement afro-américain. Donc il crée deux personnages, deux détectives noirs américains qui se trouvent dans Harlem. Donc en français, c'est Ed Cercueil et John Fossoyeur. Et c'est des romans complètement loufoques, mais qui dénoncent, qui continuent un peu à dénoncer un peu l'aliénation des noirs américains, qui s'inscrit dans une veine du polar, mais une sorte de polar grotesque, et qui va très bien marcher en France. Il obtient un prix avec son premier, donc La Reine des Pommes. Il va continuer, il en écrira d'autres aventures de ses détectives. Et donc pour peut-être finir aussi l'histoire, ce roman va être renvoyé aux États-Unis. Donc il est écrit en anglais, évidemment, il ne parle pas du tout assez bien français, écrit en anglais, traduit en français, par une traductrice d'ailleurs qui se prend vraiment au jeu, donc qui essaie de retranscrire un peu l'aspect très parlé du roman, et retraduit en anglais pour être publié aux États-Unis. Il va inspirer quelqu'un d'autre, donc un autre afro-américain plus jeune, de l'autre génération, qui est Melvin von Peebles. Pour le présenter en deux mots, c'est le pape de la black exploitation, donc le cinéma noir américain des années 70. Il n'est évidemment pas quand il arrive dans les années 60, mais il va rencontrer Chester Himes. Et quand on regarde aussi leurs œuvres, on voit bien qu'il partage une sorte de veine grotesque qui mélange la violence, l'humour, pour dénoncer aussi la situation des populations dont il parle. Et il se rencontre à Paris. Et il lui le dit, qu'il lui rend aussi une sorte d'hommage. Il va écrire des articles, il écrit en fait dans Harakiri, Melvin von Peebles, quand il est à Paris. Donc il emprunte un peu la veine sarcastique, satirique, plutôt française, et ce grotesque de Chester Himes, dont on ne sait plus finalement s'il est français ou américain. Merci. 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 Merci.